On ne prend aucun risque. Ballon dans la profondeur pour Mena, c'est bien fait, s'appliquer sur ce sort ! Et l'ouverture du score superbe d'Edouardo Vargas sur cette belle tête plongeante, mais tout était parti d'un excellent centre de Génaud Mena. Pied gauche, un centre sur lequel, du moins, on n'avait pas pu intervenir. Et derrière, Edouardo Vargas est venu mettre sa tête. Et voilà le Chili qui a fait le plus dur. Voilà le Chili qui aura mis seulement 22 minutes pour ouvrir la marque. L'équipe de France, à titre de comparaison, avait eu besoin des deux périodes et du temps additionnel pour faire de même. Premier but dans cette compétition pour Edouardo Vargas. C'est bien fait. Allez, peut-être le deuxième but chilien. Le voici. Il est superbe et c'est un doublé. C'est un doublé pour Edouardo Vargas. J'étais en train de vous dire qu'il a laissé passer des choses. Il y avait de plus en plus d'espace dans cette défense qatarie. Et le Chili en a profité. On n'avait pas vu Edouardo Vargas de toute la seconde période. Et c'est lui quand même qui se retrouve à point nommé. Là, pour crucifier le Qatar. Edouardo Vargas 2, Qatar 0. Et Cristobal Roqueira, deux passes décisives au passage. Cette fois, il ne s'est pas trompé. Frappe imparable de l'intérieur du pied droit. Petit filet de Jouma. Il ne peut pas mieux la mettre. Le petit Edouardo Vargas. Et voilà le Chili qui mène désormais 2 à 0. Et qui prend seul la tête du groupe B. Grâce à une meilleure différence de but. Plus 3 contre plus 2 à l'équipe de France. Pour l'instant, Roqueira. Dans le rang central avec son numéro 10. Et c'est lui qui a le ballon. Voilà, quel passe encore. Quel passe. Quel passe. Quel passe de Cristobal Roqueira. Et le but de Gerson Martinez. Mais quel passe décisive encore une fois de Cristobal Roqueira. Trois buts chiniens, trois passes décisives de Cristobal Roqueira. Oui, Gerson Martinez, il peut aller remercier son passeur. C'est une véritable offrande qu'a délivré là Cristobal Roqueira. Sur un pas, l'extérieur du pied dans la course de Gerson Martinez. Qui certes, derrière, à la lucidité d'ouvrir parfaitement son pied pour tromper Jouma. Mais la passe là de Roqueira est vraiment somptueuse pour moi. Roqueira qui fait de taper dans l'œil de pas mal de recruteurs. Présents ici à Mayol. Roqueira qui appartient au club de Colo Colo. Qui l'a apprêté au club de Loéguins. Qu'elle passe somptueuse là en trois.